Et à l'instant, le monde agricole n'en finit plus d'exprimer sa colère et de se mobiliser. Le mois dernier, on a beaucoup entendu les éleveurs et les producteurs laitiers se plaindre des méthodes de la grande distribution. Et bien aujourd'hui, les céréaliers ont décidé eux aussi de s'exprimer. Reportage dans l'agglomération montargoise. Vincent Logereau, Julien Bernier. Opération très calme des agriculteurs. Un tracteur, quelques drapeaux et un objectif, enlever les prix de certains produits dérivés des céréales. Le prix de la farine est à 1,58€ le kilo, c'est la boîte que j'ai dans la main. Et le producteur touche 16 centimes. Sur le prix de cette farine, quelle est la marge de la grande distribution là-dedans ? Je ne le sais pas. C'est impossible de la connaître, même quand on est au ministère, sur une table ronde, en train d'expliciter le phénomène des prix et des marges. Ils ne veulent pas donner leur marge. A l'extérieur de l'hypermarché, c'était la distribution de tracts, aux clients plutôt réceptifs. C'est parce que les grandes surfaces, par rapport à ce que les agriculteurs y ont, ils les étranglent. Avec 90 hectares de blé et d'orge, cet agriculteur près de Montargis n'arrive pas à vivre de son exploitation. Vous savez, mes revenus, j'ai un peu honte d'en parler, parce que quelque part, actuellement, comme je vous disais, depuis deux ans, on est à 400€ peut-être. Et sachant que quelque part, 400€ par mois, bien sûr. Et c'est une situation qui ne peut pas durer éternellement, puisque quelque part, nos femmes s'en vont. On ne peut pas rester dans une vie à être sous-payées et puis travailler autant qu'on travaille. Ce n'est pas possible. Actuellement, le cours de la tonne de blé est à 150€. C'est moins qu'en 1990, il y a 25 ans. Au-delà des céréaliers, ce sont tous les agriculteurs qui protestent contre les marges trop hautes à leur goût de la grande distribution. Au Blanc, dès 7h30, ce matin, une centaine de manifestants a investi cinq supermarchés de la ville, avec toujours le même objectif, faire entendre leurs revendications par les consommateurs et par les grandes surfaces. Maïla Mendy et Jean-Philippe Padini. Des caddies remplis à ras-bord de produits non français. C'est la raison de leur saisie par les agriculteurs, non sans pédagogie, auprès des employés du supermarché. Ça, ça veut dire que c'est fabriqué en France ? Oui, fabriqué. Mais la viande, elle vient d'où ? Je ne sais pas. Mais pour le directeur, vendre des denrées uniquement françaises, c'est compliqué. Les grands patrons des grandes surfaces, ils font très attention, mais après, il y a la conjoncture qui fait qu'on est obligé de faire aussi toujours des prix, des prix, et voilà. Un peu plus loin, sur le parking d'une autre enseigne, la leçon est faite aux consommateurs. Et le prix de l'agriculteur qui est payé 0,15 ? Qui se montre plus ou moins compréhensif. Si vous voulez, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait peut-être un petit peu moins d'intermédiaires entre l'agriculteur et les grandes surfaces ou les commerçants. Moi, je n'embête personne et je n'aime pas qu'on embête les gens comme ça. Je ne pense pas que ce soit la solution. Au final, ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Pourtant, les agriculteurs l'assurent, leurs actions ne sont pas vaines. Il y a certaines enseignes qui étaient réputées pour faire que de la viande étrangère. Aujourd'hui, les rayons sont bien agendés en viande française, donc on met quand même la pression. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est-à-dire la viande vient quand même plus localement, plus français. Donc ça apporte quand même ses fruits. En fin de matinée, une délégation a été reçue à la sous-préfecture du Blanc. La mobilisation devait se poursuivre par un barrage filtrant sur l'axe routier Châteauroux-Poitier.